Gloire à Dieu ! Je vais dire merci à Dieu qui m'a délivré de l'esprit de colère et d'un démon démoniaque. Gloire à Dieu ! Il faut dire que j'étais, dans mon enfance, j'étais malade, très malade. Et mes parents m'accompagnaient partout. Chez les féticheurs, chez les marabouts, en tout cas, ils m'accompagnaient partout. À l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, mes parents m'accompagnaient partout. Et je n'ai pas trouvé la guérison. Même à l'hôpital, je n'ai pas trouvé la guérison. Mes yeux s'enflaient, toute ma figure s'enflait, mon corps s'enflait. Je toussais normalement. Quand je toussais, c'est le sang qui sortait. Gloire à Dieu ! Et mon père, il avait peur. Il avait peur. Partout qu'il me faisait passer. Le mari, il est parti au cimetière. Il m'aménait au cimetière pour faire des trucs. Je buvais des trucs qu'on ne doit pas voir. Parce que mon père veut ma délivrance. Gloire à Dieu ! Et quand j'ai grandi, à l'âge de 17 ans, ça continuait. Ma tante m'envoie dans l'église, Christiane Céleste. Gloire à Dieu ! Il n'y a pas eu de délivrance. À travers tout ce qu'ils m'ont fait, en tout cas, j'avais la collée en moi. Je ne sais pas où la collée est quittée. J'avais une collée démonienne qui était en moi. Et vraiment, je ne trouve pas la guérison. À l'âge de 17 ans déjà, quand je me couche, je vois qu'en bas de moi, il est mouillé. Je ne sais pas d'où ça venait, ce truc. Moi-même, je me demandais. Je passais dans l'église, dans l'église. Je suis partie, force, quoi ? Je n'ai pas trouvé la guérison. En tout cas, je suis partie dans toute l'église. Je n'ai pas trouvé la guérison. Quand les gens, les pasteurs me donnent, le gènent pour faire. Trois jours après, quand je m'en vais, en faisant ma délivrance, je me bats bien avec les pasteurs. Je les frappe normalement. Et puis, ils fuis. Les pasteurs fuis en bas de moi. Gloire à Dieu. Même mon mari, quand il est arrivé à la maison, je ne sais pas où la collée est quittée. Je suis en collée. Je frappe normalement mon mari. Je frappe mes enfants. Gloire à Dieu. Mon mari ne peut pas rester. Il ne peut pas s'approcher à côté de moi-même. Dès qu'il dit quelque chose, je le frappe normalement. Une fois que je serre son cou seulement là, il me dit pardon, pardon, laisse-moi, 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 pardon, pardon. Il fuit. Gloire à Dieu. Et la nuit, où j'ai constaté que ce n'était pas normal, la nuit, dans mon oreille, je vois les sépans. Je vois un gros sépans qui vient. Mais, en réalité, c'est un homme que je vois. L'homme-là, il vient. On mange ensemble. Quand il vient comme ça, je le vois. Mais personne ne le voit. C'est moi, ceux qui le voient. On mange ensemble. On dort ensemble. Gloire à Dieu. Quand mon mari est là, que ce démon-là vient, il fait partie, mon mari. Et lui et moi, on est dans la maison. On mange ensemble. On dort ensemble. Et après, il s'en va. Quand il va, mon mari, il revient à la maison. Coloreux. Je le chicote normalement. Gloire à Dieu. Je le frappe. Mais à travers ça, je n'étais pas guérie. J'étais guérie, mais mes pieds s'enflaient. Ma figure s'enflait. Je cherchais toujours la délivrance dans l'église, en église. Je ne partais plus chez les charatantes et chez les féticheurs parce qu'ils n'ont rien fait. Gloire à Dieu. Et un jour, la sœur Elisabeth m'est venue me voir. En ce temps, mon mari était déjà parti. Je suis resté avec mes cinq enfants à la maison. Et la sœur Elisabeth m'est venue me voir. Sœur Thérèse, j'ai trouvé une église qui peut te délivrer. Elle disait si c'est vrai. Elle dit oui. Elle dit oui, c'est vrai. Non, je suis venue chez le passeur Jules-François. Je lui ai expliqué mon problème et je lui ai demandé est-ce que tu peux me guérir à travers à travers ta prière ? Il dit de rester tranquille. Je lui ai dit frère, je veux ma délivrance totale. Il dit de rester tranquille. Dieu va te délivrer. Gloire à Dieu. Et effectivement, Dieu m'a délivré. Oui, à clab, à clab, à clab. Clab. J'ai passé, il m'a dit de faire trois jours de jeûne, de la répentance. Et il m'a confié au frère Mian. Il m'a confié au frère Mian. On a fait trois jours de la délivrance, de baptême. En ce temps que je faisais ça, le deuxième jour, j'ai vu un gros serpent comme puni au milieu de ma tête quand j'étais couchée. J'ai sous-sauté. Je suis parti voir le pasteur. Il dit, ah, voici un gros serpent que j'ai vu en songe. Quand j'ai dormi, mais je n'ai dormi pas, j'ai vu ce serpent. Mais il partait. Il dit, c'est fini, je m'avais, je m'avais, je m'avais. Alléluia. Alléluia. Et ce serpent est parti. Ça restait ma délivrance maintenant. Je suis parti. À ce temps, c'était à commencer. 2004, c'était à commencer. Il partait faire mon brisement délire maintenant avec le pasteur François-François et puis la soeur Colette et le frère Aka avaient l'attentité. À ce temps, je suis parti, tranquille. Ils me sont assis les autres m'asseoir. Moi, je crois que ça allait, comme avant, frapper les servantes. Je dis, eh, mon cœur battait, mon cœur battait. Mais quand on a commencé la prière, j'étais tranquille, tranquille. Ils ont fini de prier et je demandais à le frère Jus, c'est fini? Il dit, c'est fini. Et ils m'ont élevé. Il dit, donc, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Mais ce temps-là, la colette, je suis partie totalement. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. La colette, la colette, totalement. Quand je suis venue, mon mari était déjà parti. Gloire à Dieu. Un an après, mon mari est déjà parti. ou le voile pardonné. Même quand je l'appelle, même il dit, mais laissez, toi je te connais. Quand je vais venir, tu vas me frapper. Gloire à Dieu. Mes enfants, tous mes enfants avaient peur de moi. Tous mes enfants avaient peur de moi. Dès que je parle net, ils disent, maman, 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 il ne faut pas me frapper. Je dis, non, je ne vais pas te frapper. Donc, ils avaient peur de moi. Gloire à Dieu. Il dit, c'est fini. La colette était en moi, c'est fini. Je ne vais pas vous frapper. Dieu m'a délivré d'un démon démoniaque. Depuis que j'ai fait mon prisement des liens, je ne vois plus ce démon. Gloire à Dieu. Et je suis totalement délivré. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire merci à Dieu qui m'a libéré, délivré de ce démon démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. et il y a des parties très sensibles que je veux compléter. Alléluia. Quand elle était venue, elle m'expliquait et où est la Sœur Elisa, s'il vous plaît ? La Sœur Elisa qui est venue avec elle en 2004. Gloire à Dieu. La Sœur Elisa est de loin plus âgée que la Sœur Thérèse que voici. mais quand elles sont arrivées, la plus vieille, je ne dis pas la plus âgée, la plus vieille, c'était elle, d'apparence. Tellement l'esprit l'avait fatiguée. Il y a certaines parties qu'elle n'a pas dites. Elle dit que souvent quand l'esprit vient qu'il rentre en elle, quand elle est couchée, il prend son visage et puis il se met comme ça et les deux se parlent. Gloire à Dieu. Et je ne dis pas en songe, je dis vis-à-vis. Et quand elle me disait, je lui ai dit non, on se laisse. On va aller. On va te conduire simplement à la répentance. Pour elle, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Elle me sent un autre déroulé. Elle dit souvent il vient comme un homme. Elle dit un blanc. Un monsieur joli. Et vous voyez, avant même qu'elle ne se répente, elle avait décidé de ne pas porter de bouts d'oreilles ne pas porter de chaînes, ne rien porter de tout ça. Pourquoi? Parce que l'esprit s'entend qu'elle ne l'aimait pas parce que quand l'amour est dans le cœur, ça se voit spirituellement. Comme l'esprit savait qu'elle ne l'aimait pas, il venait lui proposer réellement des pierres précieuses, des boucles d'oreilles, des chaînes. Pour toi, tu as dit c'est un rêve. Voilà, c'était vis-à-vis. Amen. Donc, vous voyez comment elle souffrait. elle me disait je ne sais pas où j'ai pris cet esprit. Et elle dit par moment il sortait de l'eau, elle voit comme de l'eau loin et un gros serpent sort de l'eau, il vient et s'emballe autour d'elle. Et elle dit quand elle va dans les églises, les gens ont l'habitude de dire fais trois jours on va te délivrer. Elle dit quand elle fait trois jours, l'esprit vient et il rentre en elle et il bat entre ses jambes une queue. Donc, quand elle assise parmi les gens, elle tremble, elle tape ses jambes. Au fait, ce sont des points que j'aimerais souligner pour que vous voyez comment elle souffrait. Gloire à Dieu. Mais, simplement, gloire à Dieu. Ce qui a fait que je suis allée vers la soeur pour lui prêcher l'évangile, j'ai fait un songe après moi ma répentance, j'ai fait un songe et le Seigneur m'a fait voir le démon qui perturbait cette soeur. J'ai vu le Seigneur m'a mené sous l'eau. C'était comme je regardais une télévision claire. claire. Et le Seigneur m'a mené sous l'eau et il m'a montré l'homme en forme claire comme un blanc. Et en songe, on me disait que c'est l'homme qui possédait la soeur. Et le Seigneur me disait qu'il peut la délivrer. Et c'est ce que je suis venue. Elle ne m'a jamais dit ce qu'elle vivait. Je la connaissais très bien. Mais elle ne m'a jamais dit ce qu'elle vivait. Et c'est quand je suis allé lui dire voici le songe que j'ai vu sur toi et que je connais une église on peut te délivrer. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour sa délivrance. Alléluia. Alléluia. Et quand elle est venue nous n'avons pas troublé. Nous lui avons dit ça ne fait rien. Reste tranquille. Elle explique encore je dis reste tranquille. Elle explique encore gloire à Dieu. Et Dieu a permis que le frémiens la conduise à la répentance. Le frémiens c'est mon disciple. Il la conduise à la répentance tranquillement. Et comme elle vous a expliqué elle a été délivrée. Si c'était un an deux ans tu pourrais dire que je ne crois pas. Mais elle a été délivrée. Et aujourd'hui ça fait depuis 2004 ça fait aujourd'hui 20 ans. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus Christ. Alléluia. Et donc c'est ce que je voulais ajouter parce qu'il y a certains points d'autres points encore mais nous allons nous arrêter là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si tu es un invité tiens-toi debout. If you are a guest stand on your feet. Je voudrais te bénir avant de commencer. I would like to bless you before we start. La proclamation de la parole est une guerre. The proclamation of the word is a war contre le diable against the devil and against the demons mais d'abord principalement contre le péché against sin. C'est le péché qui a mis l'homme dans la condition où l'homme se trouve aujourd'hui. It is seen which put men in the condition in which he finds himself today. When you proclaim the gospel you are releasing men and you will see your lives will change. You will also have testimonies as the ones you have just listened to. Even if you have been bewitched you will be delivered. Even if you have been buried there are people who have been buried. Spiritually they are buried. In the name of Jesus you will be delivered today. You will be delivered today. You will be delivered today. Clap offering to Jesus. Oh God béni ces enfants. Oh you are blessed this evening. Ils ont répondu à l'invitation. Lord bless your children they have answered our call. I don't want everybody I just want the invitees only. Père béni ces enfants. Father Lord bless these children. Give them attentive ears. Permets qu'ils comprennent les Écritures. Permets qu'ils te rencontrent. Permets qu'ils te rencontrent. Que leur vie soit changée. May their life be changed. Que ceux qui n'espéraient plus à rien soient restaurés dans la foi ce soir. Que ceux qui n'ont jamais cru à cause des démons de doute soient délivrés qu'ils croient comme des petits-enfants afin qu'ils soient bénis so that they are blessed s'ils sont malades if they are sick guéris-les heal them s'ils sont des prisonniers if they are prisoners libère-les release them au nom de Jésus-Christ in the name of Jesus. Amen. Veuillez vous asseoir. Don't you please be seated. La parole de Dieu sera lue dans 2 Timothée chapitre 2. The word of God will be read in 2 Timothy chapter 2. verset 14 reading from verse 14 to verse 26 to verse 26 du verset 14 from verse 14 to verse 26 to verse 26 écoutons. Listen. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a point à rougir qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. de ce nom sont Iménée et Philette qui se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne oeuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur repousse les discussions folles et inutiles sachant qu'elles font naître des querelles. Or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles il doit au contraire avoir de la connaissance pour tous être propre à enseigner doué de patience il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenu à leur bon sens ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Cher ami La parole de Dieu proclame la vérité Nous allons la relire ensemble Ouvre bien ton esprit Lise le verset 14 Lise le verset 14 Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent Nous ne t'avons pas invité pour un débat Nous ne t'avons pas invité pour nous quereller avec toi Nous t'avons invité pour que tu écoutes la parole qui est écrite dans la Bible la parole qui est écrite dans la Bible pas la parole qui sort de moi pas la parole qui est dans la Bible mais la parole qui est dans la Bible ce n'est pas pour discuter ça ne doit pas être une affaire de c'est vrai ce n'est pas vrai c'est vrai c'est appui et puis on ne s'est pas découragé c'est la parole de Dieu qui montre le chemin David disait que la parole est une lampe sur son sentier quand tu lis la parole de Dieu elle te montre comment tu dois marcher elle te dit ce que tu ne dois pas faire et elle te dit ce que tu dois faire ce n'est pas pour discuter quand on se perd dans les discussions ça crée la ruine ça fatigue et il se fait continue et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé be diligent to present yourself or prove to God nous allons t'aider we are going to help you ne t'inquiète pas do not worry quand on dit les saints quand on dit les saints quand on dit les saints les saints les croyants les believers tu seras saint ce soir you will be one of them this evening ton nom sera enregistré parmi les croyants your name will be au ciel pas sur la terre au ciel your name will be registered among the believers continue go on un ouvrier qui n'a point à rougir qui dispense droitement la parole de la vérité évite les discours fins et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leurs paroles rongeront comme la gangrène la parole de Dieu dit les gens qui discutent toujours avancent toujours dans le péché ils discutent ils discutent ils discutent ils discutent ils discutent ils discutent avec toi mais son vrai problème c'est qu'il veut rester dans le péché il veut te raisonner pourquoi il veut rester dans le péché il veut rester dans le péché vous savez il y a des gens qui ont abandonné les épouses il y a des hommes qui ont abandonné les femmes il y a des gens qui ont abandonné leurs femmes essaye de leur donner des conseils essaye de leur lire ce que la parole de Dieu dit si la parole leur demande de rentrer et de demander pardon ils vont discuter avec toi c'est pour ça que la parole dit ils avancent dans le péché that's why the word of God says that they move forward in sin you see a sister said that she used to beat her husband after beating her husband she rise up and she goes into a church for her to be delivered and the demon that was in her set disorder and she goes back possessed and miserable those who wanted those who wanted to deliver her are also miserable because they don't have Jesus you go ahead you go ahead in ruin you move forward in sin and you are the first to argue some of you have already believed they have accepted Jesus when we ask them to be baptized they will argue with you as demons they will argue with you as demons I was preaching somewhere I mentioned the word adultery there were high ranking men and ministers because it was at the funeral of a high ranking man there was even a president who was sitting there and ministers I said there are people who commit adultery I hear ministers they drag their feet down I didn't mention the name of somebody I said adultery man is miserable you see ministers who lead the nation adultery you will be delivered continue continue de ce nombre sont Imene et Philet qui se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns listen je ne suis pas le seul prédicateur je ne suis pas le seul prédicateur avant de venir ici tu as déjà écouté beaucoup de personnes avant de venir ici tu as déjà écouté beaucoup de à l'époque à l'époque de Paul in the time of Paul il prêchait il suppliait même les hommes il even begged people les demandant de donner la vie à Jésus le texte que nous sommes en train de lire est une lettre que Paul avait écrite à son enfant spirituel appelé Timothée Paul prêchait la vérité mais à côté il y avait des faux il a cité deux et il mention les noms lire les noms Hyménais et Philet qu'est-ce qu'ils enseignaient lire qu'ils se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et c'était des menteurs Jésus avait dit quand il va revenir tout est le verra tout est le verra Jésus ne revient pas en cachette Jésus ne revient pas en cachette ces deux faux prophètes ont troublé les hommes en les disant Jésus est déjà revenu Jésus il a déjà venu donc certaines personnes se disaient pourquoi je ne suis pas allé au ciel alors et certains se disaient pourquoi je ne suis pas allé au ciel alors Dieu nous a rejetés alors que Hyménais et Philet mentaient mon ami écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien je ne peux pas te flatter Jésus a dit gardez-vous des faux prophètes pourquoi ils sont capables de te tromper ils prennent ton argent ils prophétisent le mensonge et ils prophétisent l'un si c'est faux tu vas faire quoi si tu es bien éduqué tu es bien éduqué est-ce que tu peux aller déposer une plainte contre un passeur voleur non tu vas le laisser et tu vas quitter et beaucoup ont laissé ils ont quitté et ils continuent leur travail Jésus a dit gardez-vous des faux prophètes un faux prophète peut te te tromper un faux prophète peut te dire tu vas aux Etats Unis demain il peut te dire que demain tu vas à l'United States dès que demain arrive il ne va rien te dire tu as douté il va te dire que tu vous 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 ce que Paul dit à Timothée c'est ce que Paul dit à Timothée attention que beware imenaeus et philates sont dangereux je voudrais vous dire une chose si tu pries quelque part si on ne t'a jamais demandé de faire la vraie repentance après avoir accepté Jésus on te tombe ils te déceiment le premier frère qui a rendu témoignage il n'avait pas payé la dote il n'avait pas payé la dote mais il vivait avec la fille de quelqu'un mais il vivait avec la doutre de quelqu'un et il voulait la bénédiction et il voulait blessing d'église à église si ça ne marche pas à l'église il va chez les féticheurs ne faites pas ça et si tu l'as fait ce jour tu vas te repentir et tu seras pur et tu seras pur tu vas rentrer pur tu vas retourner notre soeur qui frappait son mari dès qu'elle s'est repentie ce démon de ce serpent qui est de son mari ce snake qui était son mari est parti et je vous dis une chose j'ai le don de délivrance beaucoup de femmes ont pour marier de nuit les serpents et je vais vous dire une chose je vais vous dire le gift de délivrance beaucoup de femmes ont des femmes as a spiritual husband des snakes quand tu as un serpent dans ta vie tu ne peux pas être rich parce que c'est des esprits qui avalent les bénédictions parce qu'il y a des hommes qui ont des femmes de nuit c'est la même chose et il y a des hommes qui ont des femmes qui ont des femmes wives c'est la même chose mais Jésus va résoudre ce problème mais Jésus va résoudre ce problème Jésus va résoudre ce problème Jésus a dit Jésus vous tous qui êtes fatigués et chargés venez à moi c'est Jésus qui dit ça il a dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi si c'est un serpent sa tête sera coupée lui sera libre je vous dis la vérité et Dieu permettra que tu vois ta délivrance God will allow you to see your deliverance je ne sais pas moi qui viendra et te dire tu es délivré c'est fini Dieu permettra que tu vives ça comme la sœur la sœur a vu sa délivrance en vision elle était vendue et Jésus l'a sauvée mais il fallait qu'elle rencontre quelqu'un qui lui montre comment accepter Jésus comment accepte ton Jésus est-ce que tous ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens est-ce qu'ils sont vraiment des chrétiens all those who say that they are christians are they really christians tous ces hommes all these men qui proclament qui sont des chrétiens that they are christians sont-ils vraiment des chrétiens are they really christians non il y a le chemin pour revenir à Dieu to come back to God écoutez lis le verset 19 read verse 19 néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout écoutez l'apôtre Paul dit à Timothée même comme il y a le désordre sur la terre même s'il y a les faux prophètes même s'il y a les faux chrétiens même si certains retournent adorer les marabouts même si certains restent attachés au mensonge et à l'adultère à la fornication il y a une qualité qui ne change pas qui ne meurt pas il appelle ça le solide fondement que Dieu lui-même a posé il y a une manière de croire en Dieu qui permet à Dieu de poser lui-même la fondation de ta vie de telle sorte qu'il neige ou qu'il pleuve ou qu'est-ce que le vent souffle ou les tornades tu restes debout le solide fondement posé par Dieu lui-même va résister à toutes les tentations va résister à toutes les séductions les gens que Dieu lui-même a pardonné il a pardonné leurs péchés il les a lavés lui-même les a établis en Christ si la tentation vient elle ne peut rien contre toi le solide fondement que Dieu a posé ne sera jamais détruit ni par le vent les torrents d'eau les fleurs les tempêtes la méchanceté des hommes les mensonges les faux prophètes ils ne te rongent jamais parce que ta vie ta vie est un fondement que Dieu lui-même a posé is a foundation led by God himself le solide relire 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 le solide fondement de Dieu reste debout le solide fondement de Dieu reste debout le solide fondement de Dieu reste debout n'aie pas peur de croire il ne faut pas te dire si j'accepte Jésus est-ce que je serai capable d'abandonner l'alcool est-ce que je serai capable d'abandonner l'adultère tu ne feras plus que ça non seulement tu vas abandonner Dieu va t'utiliser pour amener plusieurs personnes à la délivrance à la délivrance ne te dis pas je suis prostitué si je donne ma vie à Jésus je vais vivre comment non tu n'auras plus que le pain quotidien tu n'auras plus que le pain quotidien tu n'auras plus que le pain quotidien une serréité dans le sommage elle a plaidé Jésus lui a donné du travail Jésus s'occupe de l'être humain l'être tout entier quand Jésus vient dans ta vie s'il trouve une maladie il livre une guerre contre la maladie s'il trouve un péché il te délivre s'il trouve la pauvreté il te rend riche je vous dis la vérité Jésus va te toucher qu'est-ce qu'il faut faire avec ces paroles qui lui servent de saut le Seigneur connait ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité écoutez 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 ça très bien le Seigneur connait le Seigneur connait ceux qui lui appartiennent ceux qui lui appartiennent si tu as reçu Jésus véritablement comme les Écritures le demandent comme il est nécessaire par les Scriptures Jésus te connait même si les hommes ne te connaissent pas même si les hommes ne te connaissent pas même si les hommes ne te connaissent pas Jésus te connait Jésus connait Jésus connait le cœur des hommes Jésus connait vous êtes assis là vous êtes assis là ceux qui sont venus ceux qui sont venus avec des cœurs prêts avec ready hearts à accepter la vérité Jésus le connait déjà ceux qui discutent toujours ceux qui toujours et qui gardent toujours leurs péchés et qui ne veulent aucun changement et ils ne veulent aucun changement quand tu venais même Jésus te voyait même quand tu venais Jésus te voyait tu es venu ta soir il te voit la parole de Dieu dit Jésus était à Jérusalem Jésus était à Jérusalem et il y avait eu beaucoup de juifs qui avaient cru et la Bible dit Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait ce qui était dans leur cœur parce qu'il connaissait ce qui était dans leur cœur lis-nous ça dans Jean 2 verset 23 à 24 pendant que Jésus était à Jérusalem pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques à la fête de Pâques à la fête de Pâques plusieurs croirent en son nom plusieurs personnes avaient cru en son nom plusieurs personnes écoutez voyons les miracles qu'ils faisaient mais Jésus ne se fiait point à eux mais Jésus ne se fiait point à eux pourquoi parce qu'il les connaissait tous parce qu'il connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme ce n'est pas moi qui peux parler de toi Jésus Jésus te connait je vous dis avec lui ceux qui sont déjà prêts à donner la vie à Jésus Jésus les connait déjà sans parole il sait déjà parce qu'il les connaissait tous ils avaient cru ils étaient nombreux mais quand Jésus les regardait quand il regardait leur cœur il n'avait pas laissé le monde ils n'avaient pas laissé le péché Dieu ne regarde pas l'apparence Dieu ne regarde pas l'apparence Dieu regarde le cœur Dieu regarde le cœur J'ai pris Dieu que tu rencontres Dieu ce soir je prie vraiment il te donne le courage qu'il faut pour prendre la décision qu'il faut sinon tu vas mourir dans tes péchés reviens dans 2 Timothée chapitre 2 qu'est-ce qu'il faut pour invoquer le nom de Jésus écoutez bien lis le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur et celui qui veut prononcer le nom du Seigneur qu'est-ce qu'il doit faire qu'il s'éloigne de l'iniquité qu'il s'éloigne de l'iniquité toi-même tu dois t'éloigner de ton péché voilà le secret si tu veux prononcer le nom de Jésus de Nazareth tu dois toi-même déloigner de ton péché ne restez pas là Seigneur enlève ces péchés non que celui qui veut prononcer le nom du Seigneur c'est loin de son péché c'est toi-même 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 c'est toi-même qui doit s'éloigner de ton péché c'est toi-même si tu appelais les hommes tu enlèves le numéro de téléphone tous les hommes qui couchent avec toi tu enlèves le numéro de téléphone tu fermes ton coeur tu décides que tu ne te donneras plus aux hommes avant que ce ne soit ton mari ne laisse pas la Seigneur aide-moi non c'est lui qui veut prononcer le nom du Seigneur c'est loin de son péché c'est là où Dieu sait qui est sincère et qui n'est pas sincère c'est là où Dieu sait qui est sincère et qui n'est pas sincère c'est là où Dieu sait quand Dieu te voit quand tu décides t'es éloigné de ton péché c'est là où Dieu te prend au sérieux tant que l'homme n'a pas décidé de ses loyers du péché qui le sépare de Dieu tu n'as encore rien fait tu n'es qu'un pécheur un pécheur un pécheur un pécheur et qui sera puni parce que Dieu exige que l'homme qui veut l'adorer c'est loin de ses péchés vous savez on ne commet pas tous les péchés comme les hommes pensent tu peux être gentil tu donnes à manger à tout le monde mais prostitué tu peux être pur dans le domaine sexuel mais rempli de haine rempli de haine tu peux être calme rempli de convoitie Dieu va te juger selon ton péché selon ton péché selon ton péché ne dis pas que je ne suis pas mauvais comme cet homme qui boit le koutoukou pour lui ça peut être le koutoukou pour toi ça peut être la cigarette quel est ton péché Dieu veut que celui qui s'approche de lui c'est loin de son péché que celui qui veut invoquer le Seigneur c'est loin de son péché vous savez il y a un chant there is a song ce chant là that song selon moi according to me doit être révisée must be revised prends moi take me Seigneur my Lord dans mon état in my condition Dieu de Jacob God of Jacob soutiens ma foi support my faith non non lit Mark chapitre 1 verset 14 et 15 read Mark chapter 1 verset 14 et 15 après que Jean eut été livré Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu il disait il disait le temps est accompli 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 oui et le Royaume de Dieu est proche et le Royaume de Dieu est proche le Royaume de Dieu est proche le temps est accompli C'est comme ça que Jésus prêche. Il y a des gens qui ne savent pas comment Jésus prêcher. Il criait. Le temps est accompli. Le royaume des cieux est proche. Et puis, Repentez-vous. Repentez-vous. C'est Jésus qui prêche. Non, reprend encore le verset 14. Après que Jean eut été livré, Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Jésus allait dans la Galilée. Prêchant l'évangile de Dieu. Il prêchait l'évangile de Dieu. Jésus Christ, le fils de Dieu, prêchait l'évangile de Dieu. Prêchait l'évangile de Dieu. Jésus Christ, le son de Dieu, Prêchait l'évangile de Dieu. Il disait. Il disait. Le temps est accompli. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Et croyez à la bonne nouvelle. Et croyez à la bonne nouvelle. Et toi, tu te tiens là. Prends-moi, Seigneur. Dans mon état. Et tu te dis. Et tu veux que tes pécheurs se repentent. Dieu veut que le pécheur repente. Et alors, lui-même. Et il te fait la restauration. Il te restaurera. Quand tu te repent. Dieu a promis. Dieu a promis. Restaurer le pécheur. Le transformer complètement. Transforme-le complètement. Il a dit. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré les soterelles. Quand tu es sauvé. Si la maladie a détruit tes biens. La première chose. Il te guérit. Il restaure ton économie. Et il restaure ton économie. C'est écrit. J. 2, verset 25. Dieu ne peut pas te sauver sans te restaurer. Dans la Bible. Il y a un enfant qui a quitté son père. Il y a un enfant qui a quitté son père. Jésus dit. Jésus dit. Là où il est parti, il est devenu pauvre. Mais il est revenu chez son père. Et il est revenu chez son père. Son père l'a restauré. C'est ce que Dieu va faire. 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 Toutes les maladies. Toutes les maladies. Que l'ennemi envoie. Que l'ennemi sent. Que l'ennemi sent. Que l'ennemi s'aimait le propre. Que l'ennemi s'aimait le propre. Jésus va les balayer. Jésus va les balayer. L'épilepsie. Que tu es là. Tu tombes seulement. Tu es là. Tu ne peux pas bien t'habiller. Tu ne peux pas bien t'habiller. Le jour où tu essaies même de t'habiller comme les autres. Ce jour-là tu peux tomber même dix fois. Si tu donnes ta vie à Jésus. Tu seras délivré. Les pupilles au lit. Je veux dire. Urinatement dans le lit. Une femme m'a dit. Dès qu'on lui donne un lit. Un lit bien graissé. Elle se couche par terre. As soon as they give her. A bed that is well made. Son affaire de pupilles. C'était grave. She sleeps down. Because. It was very serious for her. Jesus delivered her. Genuinely. I tell her the truth. Lise le dernier verset. Read the last verse. In a big house. Dans une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns. Sont des vases d'honneur. Et les autres. Sont d'un usage vil. Si donc. Quelqu'un se conserve pur. Si quelqu'un se conserve pur. En s'abstenant de ces choses. En s'abstenant du mensonge. De l'adultère. Du vol. La fornication. Les fétiches. L'alcool. Etc. Si quelqu'un. C'est loin de ces choses. If somebody. Gets away from these things. Il sera comment? How will he be? Il sera un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur. Cela veut dire que Dieu va l'utiliser. Cela veut dire que Dieu va l'utiliser. Parce que c'est propre. Parce que c'est propre. Dieu n'utilise pas parce que c'est l'or. Dieu ne l'utilise pas parce que c'est l'or. Parce que l'or peut être rempli de caca. Parce que l'or peut être rempli de caca. Dieu l'utilise parce que c'est propre. Dieu l'utilise parce que c'est propre. Dans ce cas. Même si c'est l'argile. Même si c'est l'argile. Même si c'est clé. C'est bon. C'est bon. Parce que c'est propre. Parce que c'est propre. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ Lis le verset 22 Fuis les passions de la jeunesse Fuis Dieu te dit Fuis Fuis le péché Fuis le péché Fuis le péché Fuis tout ce qui attire les jeunes Fuis, fuis, fuis Et lis la suite Et recherche la justice Recherche la justice La foi La charité La paix Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur Cherchez Dieu avec les hommes Qui se sont repentis comme toi Seigneur Dieu Avec les gens qui ont repenti comme toi Ce qui va arriver ce soir C'est que dans quelques minutes Nous allons faire une prière de répentance Nous allons faire une prière de répentance Ceux qui acceptent Jésus Maintenant Vont demander pardon pour tous leurs péchés Ils seront pardonnés Et ils seront bénis Et ils seront bénis Ceux-là Nous allons prier Que la grâce de Dieu Pour la délivrance La guérison Les visite Si tu veux donc Jésus de Nazaré Si tu es prêt A te loyer de ton péché Si tu es prêt A purifier ton cœur Si tu es prêt A changer de voie Si tu es prêt A commencer une vie nouvelle Lève ta main Lève ta main Si tu es prêt Lève ta main Venez me rejoindre ici rapidement Venez rapidement ici Venez ici rapidement Venez, venez, venez ici Venez ici Venez ici Ceux qui ont levé les mains Venez ici N'ayez pas peur N'ayez pas peur N'ayez pas peur N'ayez pas peur Les gens qui ont la main Venez ici Venez ici N'ayez pas de temps Placez-vous là Stand ici Vous regardez par ici Et Regardez dans le front ici Pendant que tu es là Tu commences à lui demander pardon While you are here Start asking Telling him to forgive you Start Telling him to forgive you Si tu es là Tu commences à lui demander pardon If you are here Start Asking for forgiveness Ne reste pas ici S'il te plaît Do not remain sitting Lève-toi et viens ici Stand up and come here Viens te réconcilier avec Dieu Viens Viens Ton Père t'appelle Ton Père t'appelle Ton Père t'appelle Ton Père t'appelle Il voit Il a vu ta marche Il a vu ta vie Il a vu ton attitude Et il t'appelle Il a organisé ce soir Il a organisé cette campagne Pour te toucher Pour te toucher Parce qu'il a Un plan dans ta vie Parce qu'il a un plan dans ta vie Oh Père Oh Père Que personne reste assis Let no one remain sitting Aie pitié de ceux qui résistent Pardon leur péché Et laisse-les venir Lève-toi et viens Lève-toi et viens Lève-toi et viens Lève-toi et viens Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Que tout esprit mauvais Qui veut retenir les âmes Dans la captivité Qui veut retenir les âmes Dans la captivité Soit jugé Au nom de Jésus Satan Jésus a dit Quand j'aurai été élevé J'attirerai tous les hommes à moi Je chasse tout esprit Je chasse tout esprit Je chasse tout esprit Qui veut retenir les gens Dans l'adultère Toute personne Qui vit dans l'adultère Qui veut résister à Jésus Je déclare Que tu es libéré Et je juge tous les démons Qui veulent te retenir captif Lève-toi et viens 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 Je veux arrêter bientôt Je veux arrêter bientôt Et tu vas perdre Et tu vas perdre C'est toi qui as besoin de Dieu C'est toi qui as besoin de Jésus C'est toi qui as besoin de Jésus C'est toi qui doit lui donner ta vie C'est toi qui as besoin de sa bénédiction 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 C'est le diable ne te trompe pas Let the devil not deceive you C'est pas une affaire de religion C'est pas une affaire de religion Ne dis pas j'aime ma religion Tu as ta religion Tu as ta religion Mais tu écoutes les faux prophètes Mais tu écoutes les faux prophètes Et tu vis dans le péché Et tu vis dans le péché Si tu vis dans le péché Si tu meurs Tu iras à l'enfer Si tu vis dans le péché Si tu meurs Tu iras à l'enfer Si tu viens ici Et tu donnes ta vie à Jésus Et tu seras purifié Tu seras lavé Tu seras purifié Tu seras lavé Et tu seras blanchi Nettoyé 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 Au nom de Jésus Christ Nous allons maintenant prier pour la répartence Je te supplie Si tu es encore assis Lève-toi, tu viens Si tu es un rétrograde Si tu marchais avec Jésus Si tu es tombé Si tu es assis là Si tu es assis là Venha 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 Tous ceux qui se sont détournés Qui veulent revenir Et qui voudrait revenir Venha maintenant Venha maintenant Venha maintenant Venha maintenant Je veux voir ici Tous ceux qui se sont détournés Qui veulent revenir Et qui voudrait revenir Levez les mains Raisez vos mains Que l'Assemblée Se tienne aussi debout May the Assemblée Stand up also Vous Vous priez que Le Seigneur les restaure Que le Seigneur pardonne Que le Seigneur pardonne Que le Seigneur les restaure Et les plans de Dieu S'accomplissent dans leur vie Et que les purposes de Dieu S'accomplissent dans leur vie Vous Ne demandez rien à Dieu Suivez-moi Just follow me Do not ask anything to God Si je vous dis Prions comme ça Vous priez La première prière C'est pour demander pardon à Dieu Is to ask God to forgive Dis-le pardonne-moi Tell him forgive me J'ai fait beaucoup de choses I did many things J'ai parlé mal I speak evil J'ai pensé mal I thought evil J'ai achi mal I have acted Pardonne-moi Forgive me Dieu est très bon Il aime la repentance Il aime l'homme qui change Quand tu changes Tu touches le cœur de Dieu Et sa faveur Est libérée Dis-le Seigneur Pardonne-moi Je suis misérable Pardonne mes querelles Pardonne mes quarrels Pardonne les disputes de mots Pardonne mon orgueil Pardonne mes mensonges Pardonne mes lies Pardonne mes adultères Pardonne mes adultères En pensée Pardonne mes adultères Pardonne mes adultères Pardonne mes adultères Pardonne mes adultères en parole pardonne-moi 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 oh Père oh Père oh Père Seigneur Jésus tu as demandé que je me débarque de mon péché que je me débarque de mes sins j'accepte 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 je me sépare de tout homme je me sépare de tout homme ou de toute femme ou de toute femme avec qui j'ai vivé dans le péché pardonne-moi forgive me c'est fini pardonne-moi visite chez le fetticheur pardonne-moi le vol le vol le vol forgive my my theft oh Père oh Père oh Père oh Père oh Père have mercy on me have mercy on me have mercy on me have mercy on me tu as exposé mon cœur you have exposed my heart je me donne à toi I give myself to you sauve-moi save me sauve-moi save me sauve-moi save me pose les mains sur ta tête lay your hands upon your head oh Père oh Père je reviens je reviens mais je suis fatigué malade je reviens avec un corps chargé de maladie je reviens avec une vie pauvre pauvre rempli de dettes full of depths save me restaure-moi 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 oh mon Père oh mon Père oh mon Père oh mon Père ta parole dit que tu as promis que tu vas remplacer les années que tu vas remplacer les années que les sauterelles ont dévoré que les grasshoppers ont dévoré je bénis ton nom pour cette promesse pour cette promesse guéris-moi heal me de la tête jusqu'à la planche des pieds from my head to the soles of my feet guéris-moi des maladies que je connais heal me from the diseases I know guéris-moi des maladies dont j'ignore l'existence en moi deliver me from diseases that I ignore the existence in me les maladies cachées dans mon être hidden diseases in my being oh Père oh Père que j'obtienne la guérison totale guérison totale guérison totale guérison totale guérison totale total healing total healing au nom de Jésus-Christ 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 du Seigneur Jésus le Seigneur Jésus je me sépare en ton nom maintenant même in your name les malédictions qui sont dans ma famille from the curses that are in my family vous êtes déjà en train d'être bénis donc soyez concentré be focused you are being blessed s'il y a un demon caché dans ta vie il va partir if there is a demon hidden in your life it will go ça c'est le moment où Jésus va même dans la mer arracher les âmes this is the moment when Jesus even goes into the sea to snatch souls c'est le moment où la malédiction se change en bénédiction it is the time when curse is carried into blessing du Seigneur en ton nom Jésus Christ je me sépare de toutes ces malédictions qui reignent dans la famille qui reignent dans la famille je me sépare je me sépare de cette pauvreté cette pauvreté cette pauvreté démoniaque je me sépare de tous ces envoûtements au nom de Jésus Christ du Seigneur Jésus je me sépare de toute l'idolâtrie de tout ce qu'on adore par engagement personnel ou par alliance je me sépare je me sépare de toutes les alliances toutes les alliances qui existent dans la famille je me sépare je me sépare je m'en sépare je m'en sépare et je chasse tous les esprits qui m'ont suivi à cause de ces alliances à cause de ces alliances au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ dis Seigneur je me sépare de la sorcellerie venant du côté de ma mère je me sépare de la sorcellerie venant du côté de mon père j'entres dans ta victoire au nom de Jésus au nom de Jésus j'entres dans ta victoire j'entres dans ta victoire dis Seigneur Jésus je me sépare je me sépare de tous les liens ma soeur qui ont attiré les maris de nuit dans ma vie qui ont attiré les maris de nuit dans ma vie et je demande que tous les maris de nuit c'est loin de moi mais les chiens sont dans Jésus j'appartiens à Jésus désormais si je proclame je proclame que j'appartiens à Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth qui sont dans mes doigts toutes les alliances spirituelles qui sont dans mon doigt je les enlève je les enlève au nom de Jésus je les enlève je les jette dans le feu je proclame ma liberté je proclame ma liberté Marie de nuit va t'en vite va t'en vite quitte ma vie va, 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 va va, va, va les esprits des serpents esprits des serpents va t'en quitte ma vie j'ai reçu Jésus je n'ai plus besoin de toi j'ai reçu Jésus je n'ai plus besoin de toi partez 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 au nom de Jésus Christ asseyez-vous en ordre vous reculez vous asseyez vous reculez vous asseyez qui a eu une vision quand on priait lève la main raise your hand au moment où le pasteur priait mes côtés gauche qui me tirait les nez me tirait jusqu'à je ne pouvais pas m'arrêter donc je suis assise après la prière je sens que mon pied ça va acclamation à Jésus clap I bring to Jesus je t'établis définitivement dans ta délivrance et ta guérison qui autre qui autre au moment où on priait mon corps quand je suis arrivée d'abord tout le corps chauffeur c'était comme si il y avait du feu sur mon corps mais après la prière je ne ressens plus la douleur c'est fini je t'établis dans ton héritage de guérison au nom de Jésus Christ Amen tu pries là mon pied la tremble comme ça ils ont mis quelque chose dedans ça me fait on dirait c'est un matel maintenant ça va acclamation à Jésus Christ clap pour nous tu dis tu abris dans ta guérison d'une façon définitive au nom de Jésus Christ Amen Alléluia le Seigneur est bon quand le passeur priait je ne peux pas m'arrêter deux minutes mais quand il priait il a commencé à finir il a arrêté si comme il n'y avait rien le Seigneur m'a guéri Amen Je t'établis dans ton héritage de guérison divine au nom de Jésus Christ Amen qui autre Amen quand je venais je n'avais pas de douleur maintenant quand on priait je sentais un picotement au niveau de l'épaule c'est comme si c'était une pointe qui était dedans mais après la prière je sentais que le mal a disparu c'est un démon qui n'avait pas acclamation à Jésus Christ clap à Jésus Christ clap à Jésus Christ clap à Jésus Christ acclame plus fort que ce soit plus fort loud louder dis Jésus guéri Jésus guéri Jésus guéri Jésus guéri Jésus guéri Jésus guéri pose les mains sur ta tête je suis guéri je suis guéri pendant que tu proclames tu crois et le Seigneur accomplit le miracle tu crois et tu proclames tu crois et tu proclames même si c'est l'hémorohide tu peux entendre comment ça quitte ton corps parce que la guérison devient agi la guérison divine agit the divine healing is acting maladie disease je te chasse je te chasse va-t'en vite de la tête jusqu'à la planche de la tête jusqu'à la planche maladie je te chasse va-t'en le cancer au nom de Jésus va-t'en tu ne vas pas détruire ce corps tu arrêtes et tu sors et tu rentres au nom de Jésus et toi veille à sida et tu tu es jugé 20 ans vite et tous les symptômes 20 ans avec tous les symptômes au nom de Jésus au nom de Jésus en paludisme malarie je te chasse de ce corps et le mot de tête chronique je vous chasse partez au nom de Jésus il est suffisant rénal tu es vécu par Jésus 20 ans depart au nom de Jésus en nom de Jésus et toi qui souffres de l'hépatite je déclare ta guérison je déclare ta guérison je déclare ta guérison au nom de Jésus au nom de Jésus je les range au nom de Jésus et les jette dans les abîmes je déclare ta liberté je déclare ta guérison Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Né de nouveau authentiquement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia, je dis merci au Seigneur Jésus, parce que je viens d'être visitée, guérie, j'ai une douleur sur mon côté droit, comme si c'était la pédicite. Depuis que l'homme de Dieu a commencé à prier, la douleur a disparu. Je dis merci à Jésus, ça fait jusqu'à trois mois qu'on n'est pas là, ça me faisait mal. Mais quand le pasteur a commencé à prier, en tout cas, je n'ai pas senti de mal encore. J'étais tablé dans ta guérison divine, au nom de Dieu. Amen. Il faut dire que je suis guéri. Amen. Alléluia. Acclamation à Jésus. Je dis merci à Jésus. Moi-même, je suis malade, ça peut faire un an. Je suis dans la maison. Mais aujourd'hui, ma soeur est venu m'inviter. J'ai marché jusqu'à je suis venu. Donc, le soir, Dieu m'a délivré. Je dis merci et adieu. Acclamons ensemble. Alléluia. J'ai béni le nom de Dieu pour la prière. Pour tout à l'heure, comme ça, vous vous coupez ici, en prière, là. Les pasteurs priaient. C'est comme il y avait quelque chose sorti au milieu de la foule pour s'enfuir. Tout comme ça. C'est ce que j'ai vu. Comme un esprit qui est sorti au milieu de la foule pour s'enfuir. Oui, c'est une délivrance. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. J'ai détruit l'envoutement. I destroy the bewitchment. Et je déclare. And I declare. Que je suis guéri de toute maladie. That I'm healed from all diseases. Qui est venu sur moi par enfoutement. That came on me by bewitchment. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous jugeons les plaies démoniaques. We cast the demonic saws. Et nous prisons les enfoutements. And we break the bewitchment. In the name of Jesus. C'est le moment aussi que quelqu'un a une plaie qui ne guérit pas. Tu saisis la guérison. It is the time when if you have a wound that cannot be healed. You lay out of the healing. Si on a mangé ton pied à la sorcellerie. If they have eaten your foot in witchcraft. I declare. Que tu es guéri. I declare. Que tu es guéri. That you are healed. Every disease. Qui vient des enfoutements. That is stemmed from the ability. I declare. Que tu es guéri. That you are healed. I declare. Que tu es guéri. That you are healed. In the name of Jesus of Nazareth. Spirit of snake. Spirit of snake. Who has already seen snake in his dream. Who has already dreamt that they have stolen these things. Pose la main sur ta tête. Lay your hands upon your hair. That you. Spirit of snake. Tu ne vas pas te cacher dans ma vie. Tu ne vas pas te cacher dans ma vie. Tu ne vas pas te cacher dans ma vie. Tu ne vas pas te cacher dans ma vie. Sors 20 ans maintenant. Get out and go now. In the name of Jesus Christ. Every spirit of snake. That play the rule of spirit husband. Tu es jugé. You are judged. 20 ans vite. Depart quickly. Tu es tu mari de nuit. To every spirit husband. Pree with faith. Beaucoup d'esprits partent sans signaler. Nous. Il ne faut pas qu'ils résistent. Many spirits can go without. Making them self known. Elle dit qu'elle vient d'esprit qui est sorti de la foule qui est parti. She said that she saw a spirit that came out of the crowd and departed. To you. Esprit de serpent Esprit de mari de nuit Je déclare que tu es jugé Je déclare que tu es jugé Je te chasse au milieu de nous Je te chasse de mon corps Je te chasse de ma vie 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 Amen Qui d'autre a reçu la guérison Qui d'autre a reçu la guérison Qui d'autre a reçu la guérison Bonsoir à tous Bonsoir Quand on priait J'ai vu quelqu'un En train de brûler des serpent Elle a vu quelqu'un En train de brûler des serpent On a gagné la bataille On a gagné la victoire Tout ce qui avait le problème des serpent L'ange est venu les brûler Elle a vu sa vision All those who have troubles with snakes The angel came to burn them Disseigne, merci, merci Say, Lord, thank you, thank you Quand papa a dit Envoûtement En tout cas, quand il venait C'est une maman de l'église qui m'a invitée Je ne me sentais pas bien Ça fait une semaine Mais quand papa a dit Maladie d'envoûtement J'ai reçu la guérison Au nom du Dieu Amen Donnez-le le micro Give them the mic Hear the mic Alleluia Je vais bénir le nom du Seigneur Je vais bénir le nom du Seigneur Moi, ce n'est pas une guérison Mais c'est une guérison spirituelle Parce que j'avais beaucoup peur J'étais craintif J'ai peur que quelque chose m'arrive Quelque chose arrive à mon enfant Donc tout le temps, je suis stressé Mais après la prière J'ai reçu une peur Une peur vraiment pas possible Acclamons Jésus Let us clap for Jesus Nous protégeons cette paix divine Dans le sang de Jésus Christ Amen Je vais bénir le nom du Seigneur ce soir Parce que je souffre d'une colopathie Depuis deux ans Et quand le pasteur a dit J'ai prié J'ai prié Mon vent s'est gonflé comme un ballon Après ça s'est cassé J'ai vu que mon vent a diminué Acclamation à Jésus Christ Clap for Jesus Grâce à cette guérison Dans le sang de Christ Au nom de Jésus Christ Amen Jésus a dit que Jésus a dit que Écoutez ça Listen to this Si tu demandes quelque chose En priant If you ask something in prayer Crois Believe Que Dieu t'a donné That God has given it to you Tu verras s'accomplir You will see it fulfilled Tout ça Ça fait partie Du combat spirituel All this is part Of the spiritual warfare Si tu es malade If you are sick Comme toi Crois que Jésus t'a guéri As you Believe that Jesus Jesus has healed you Tu vas rendre témoignage ici Tu vas rendre témoignage ici Tu vas testifier ici Avec le même pied là Avec le même pied là Tu vas marcher dessus Tu vas marcher dessus Au nom de Jésus Christ Si tu demandes quelque chose Si tu demandes quelque chose En priant If you ask something in prayer Crois que Dieu t'a donné Believe God has given it to you Tu verras la chose accomplie You will see It fulfilled Pour certains d'entre vous For some of you Dieu peut envoyer les anges Enlever la maladie To remove the disease C'est ce que notre sœur a témoigné This is what our sister testified Dieu a envoyé les anges Opérer son genou God sent angels To operate her Me Pendant qu'elle dormait Elle s'est réveillée La maladie est partie The disease had gone Les prières qu'on vient de lever Les prières qu'on vient de lever Devant Dieu lui-même En rentrant While going back home Ne craint rien Fear nothing C'est pour cette raison Qu'il a donné la paix A la sœur qui parait là That's why he gave peace To the sister who spoke Elle était troublée She was troubled Que quelque chose De mauvais va arriver That something evil will happen Comme Dieu nous a exaucés As God has granted us Il lui a donné la paix totale He gave her total peace Là voilà qui va rentrer En paix There she is She will go back in peace Rendez-vous demain Il est le même Il n'a pas changé Jésus demeure L'homme le saigne A sa parole La défense en ronde Il est le même Sous-titrage Société Radio-Canada